Si est-il souvent dans les comédies musicales que certains talents se dévoilent ? Ce fut notamment le cas de Christophe Maé et Emmanuel Moir dans Le Roi Soleil, Bruno Pelletier et Garou dans Notre-Dame de Paris et Daniel Lévy dans Les Dix Commandements. Le chanteur à la voix d'or avait décroché le rôle de Moïse, stupéfiant tout le monde lors des castings avec Pascal Obispo, « J'avais choisi une chanson difficile, l'hymne à l'amour, pour les candidats », a indiqué l'interprète de tomber pour elle au Parisien. Quand on l'a entendu, on s'est dit, « Quelle voix ! » Mais on ne l'a pas choisi tout de suite car si est-il toujours un peu long de se décider pour une comédie musicale. Puis on l'a revu, et là, c'était une évidence. Décrocher un tel rôle pour Daniel Lévy l'a fait sauter de joie. Néanmoins, l'artiste a dû imposer une condition non négociable au créateur pour accepter la proposition de confession juive, impossible pour Daniel Lévy d'assurer des spectacles les vendredis et samedis soir, il fallait juste accepter qu'il ne chante pas le vendredi à cause de Shabbat » a expliqué Pascal Obispo. Mais le samedi aussi, pour la même raison. Conscient que cela pouvait poser problème, Daniel Lévy a préféré jouer carte sur table, ce qui n'a pas finalement posé souci, on a trouvé une doublure. Si les spectacles du vendredi soir se faisaient donc sans lui, Daniel Lévy réussissait parfois à assurer les représentations du samedi, « Je me souviens de l'avoir attendu le samedi soir devant les salles où il fallait que le soleil se couche pour qu'il arrive. » a rappelé Pascal Obispo. Effectivement, le Shabbat s'arrêtant à la tombée de la nuit, il était plus facile d'être disponible le samedi en hiver, le soleil se couchant relativement tôt à la fin de la journée. Pascal Obispo et Elie Chouraki, à qui l'on doit la comédie musicale Les Dix Commandements n'ont pas à regretter leur choix. Daniel Lévy a fait du spectacle un phénomène, particulièrement depuis l'interprétation de l'envie d'Aimer, si est-il devenu un titre de plus de 6 minutes qui, pour la petite histoire, n'est pas dans le spectacle. Il n'arrive qu'à rappel. Aujourd'hui, cette chanson est dans toutes les soirées. . Personne n'est capable de la chanter comme Daniel Elle me ramène à plein de choses Des souvenirs que Pascal Obispo n'est pas près d'oublier . 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 Sous-titrage ST' 501